ah c'est une très belle passion donc ici tu as le bloc le bloc willis de quatre cylindres le 2,2 de 60 chevaux et donc l'armée américaine a voulu ça le plus simple possible au cas où on tourne en panne par exemple au milieu de nulle part il faut que les réparer facilement il y a des petites astuces je sais pas si ça fonctionne encore imagine qu'ils tombent en panne dans en pleine nuit on sait par exemple sur l'autre l'autre je suis sûr qu'il va fonctionner donc si tu dévisse ceci ça permet de faire pivoter le phare et alors tu dévisse le boulon qui est ici à l'arrière et tu peux diriger le phare vers le moteur pour préparer ton moteur en pleine nuit tu vois donc ils ont fait plein de petits trucs ingénieux comme ça pour pouvoir c'est une voiture un véhicule qui devait être autonome il fallait pas tomber en panne il fallait savoir la réparer rapidement si elle tombe tu vois et donc c'est encore à ce moment là la plus simple mécanique avec le filtre à air le filtre à huile le moteur le carburateur la batterie 6 volts tout est en 6 volts sur la bilis oui à l'époque c'était c'était le standard oui oui c'est ça c'est non évidemment ça a changé c'est 12 avec le grand radiateur d'époque aussi donc tout est toujours bien fonctionnel au radiateur en cuivre je suppose oui 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 effectivement c'est pour ça qu'il y a la grosse bouche d'aération aussi parce qu'elle est un peu capricieuse du niveau mécanique donc elle chauffe elle chauffe assez vite malheureusement c'est pour ça que quand je roule avec c'est déjà pas tous les week-ends et c'est maximum les 20 30 minutes pour éviter qu'elle surchauffe parce qu'elle a 81 ans comme je disais comment ça fait mais oui et alors une autre astuce tu as par exemple ici ce sont les ce qu'on appelle des jambes de combat c'est à dire que tu n'as pas besoin de démontre pneu pour enlever le pneu si tu si tu vois il ya des il ya des rivets des rivets qui sont boulonnés par l'arrière donc si jamais tu crèves un pneu tu sais enlever la roue tu démontes les boulons qui sont à l'arrière la jambe se sépare en deux oui tu mêles de vos pneus tu reclipses tout et c'est il fallait vraiment que ce soit un véhicule tout à fait autonome ne pas attendre une dépanneuse pendant tu vois des heures et des heures donc c'est quand même un véhicule assez ingénieux moi je trouve pour l'époque en tout cas pour l'époque oui c'est sûr parce qu'ils ont construit ça l'armée américaine a demandé en 1940 à divers constructeurs automobiles de faire des projets de véhicules du terrain et donc c'est 8 listes qui a qui a été choisi par l'américaine pour construire donc le casquette ils en ont construit plus de 300 milles pendant la guerre et ensuite s'il a fallu fait rappel à force aussi parce que le list n'avait plus la cadence nécessaire pour construire assez de dix et donc fort de l'accompter aussi un peu plus de sang et après la guerre les français ont été séduit par l'engin et qu'on peut aussi continuer à construire c'est la firme hotchkiss qui a construit ça donc en fait tu as trois à tous les listes à fond des taux et au fur et à mesure du temps tu as beaucoup de deux jeeps qui sont peu hybrides on met un moteur de forme sur un châssis c'est le moteur willis oui c'est marqué dessus ici il est gravé oui et l'intérieur mais tout simple en fait vient martin bien voir il a déjà eu l'occasion d'essayer un tout vieux defender ah oui ou c'était un peu rustique aussi quoi il faut rustique aussi mais c'est vraiment effectivement rustique parce que c'est pas du tout confortable si on n'est pas ici martin tu as des ressorts à l'âme à l'avant et à l'arrière tu vois ce qu'on a à l'arrière sur l'acadie qui est à plus 1 ici c'est à l'avant et à l'arrière mais c'est robuste c'est très costaud des lourdes charges c'est l'idéal et par exemple pour faire le plein d'essence ça se trouve en dessous du siège conducteur tu vois ici ça c'est par ici tu fais plein d'essence il vaut mieux pas fumer pendant qu'on roule avec une milix parce que oui on est assis sur le réservoir on est assis sur le réservoir effectivement donc tu as le levier de vitesse qui est ici et alors les petits leviers qui sont là c'est pour enclencher le 4x4 de l'âge d'une boîte 3 vitesses donc encore une fois c'est vraiment pas fait pour rouler vite je pense que ça dépasse peut-être les 100 km heure sur du plat mais c'est vraiment pas fait pour ça si je fais ça maintenant je pense que elle surchauffe en 30 secondes il vaut mieux faire ferme le alors ici tu as le clignoteur mais qui n'est pas d'origine ils se sont pas amusés mais des clignoteurs sur les jeeps à l'époque évidemment ce que c'était pas aussi important que maintenant donc ça on est obligé de le rajouter par après pouvoir rouler sur la route alors tu as pour démarrer une hélice en fait tu as le contact qui est ici quand tu enclenches le contact je ne sais pas si tu vois le bouton qui sur le plancher là bas en haut si tu appuies sur le pied c'est le démarrage du véhicule en fait donc pas de clé de nouveau imagine que le soldat perd sa clé pendant la guerre il s'est plus roulé ce serait un peu dommage donc ils ont fait un allumage au pied pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises blagues alors on a le choc on a déjà à l'époque en espèce de cross control c'est à dire que tu en tirant sur cette petite manette tu enclenches les gaz un petit peu et tu étais parti un peu précurseur pour l'époque tu as l'allumage des phares et puis tu as les les cadrans qui sont au milieu ça te donne le niveau d'essence le niveau d'huile la pression la température du moteur que ça te donne les kilomètres que tu peux faire aussi avec est ce que tu peux faire aussi par exemple si tu transportes beaucoup de matériel tu peux payer le petit siège qui est ici et ça te donne un peu plus de place pour pour transporter du matériel c'est ce que je fais quand je vais promener avec mon chien comme ça il a toute la place ici derrière il adore d'ailleurs promener s'asseoir dedans et on part en promenade ensemble tu as des petits bacs de rangement aussi tu vois ici pour ranger là il y a toujours mon petit bidon d'antigel il y a des loques il y a des câbles de démarrage et un peu de tout tu as le géricane en cas de panne d'essence évidemment tu as le géricane qui permet de de te dépanner la roue de secours qui est une jambe de combat aussi donc que tu peux démonter et remonter les boulons de ce côté ici effectivement de là tu les vois donc en dévissant chaque boulon tu peux séparer la jambe et en fait pour l'anecdote les roues de la permobile de martin ce sont des jambes de combat vu la petite dimension des brènes les démonter c'est quasi impossible ce serait risqué de déchirer le plus et donc c'est déjà entendu partie et la boule de remorque actuelle et la willis a une remorque de la marque bantam c'est une remorque vraiment fait pour la ville et de nouveau c'est une remorque haute surpête ce que je n'en ai pas mais il en existe encore pas ce qu'on peut faire aussi par exemple c'est à baisser par brille s'il fait très chaud et alors et alors il n'y a pas de porte du tout maintenant il n'y a pas de porte du tout par contre que je n'ai pas mis parce que mon garage est trop bas et quand je vais la bâche malheureusement j'en sais plus la rentrée mais il ya une bâche prévue prévu dessus est ce que tu peux faire par exemple c'est quand on enlève les deux petits prochains qui sont alors ça permet de baisser le pare brise et là tu prends le soleil en pleine face et ça fait du bien comme dans le buggy de james martin en tout terrain avec les boss peut-être et alors qu'un espèce de car quoi je sais pas trop qu'on appelle ça pour accueillir la carabine m1 américaine que je n'ai pas non plus et la fameuse feuille et la hache en cas de s'ils sont à barbée ils peuvent toujours creuser pour se dépôtrer si jamais il ya des arbres en chemin ils ont la hache pour pour tout dégager voilà en gros c'est toujours du propriétaire voilà donc tu vois tu les as utilisé sur le glace manuel mais je suis pas sûr ça tu manuellement ou alors il ya un petit moteur que tu peux en plan c'est mais il faut qu'elle démarre qui permet d'avoir un essu qu'est ce qui fonctionne alors il ya même moyen de lever ça mais je suis pas certain que si tu veux pas mais c'est le parvis tu peux juste vous et il faut faire des deux côtés en habitant peut-être tu tiens la caméra d'avoir un petit peu d'air aussi si tu veux de pas baisser le paris mais d'avoir un petit peu d'air aussi sauf que cette jean plein de petites astuces comme ça ils ont vraiment pensé à plein plein de choses ça va s'amnourent